... Communiqué de presse, le professeur Lobius nous parle de Bruxelles. Nous avons entendu la date fatidique du 5 février, vous annoncer que notre centre de recherche a enfin abouti dans l'élaboration d'un cadeau original pour SAR. Je vous présente ici notre nouveau modèle de bijoux bracelet, le BIP-BIP. Vous remarquerez que nous avons tenu compte des activités nombreuses de SAR et nous avons donc opté pour la matière plastique. Certains nous accuseront de rapinerie ou de manque de goût. Détrompez-vous, cet objet est unique. Nous avons détruit le moule et les plants et mis à la retraite anticipés tous les ingénieurs qui ont participé au projet. Contrairement à ce que pensent bon nombre d'entre vous, cet objet vaudra des millions quand les puits de pétrole se seront asséchés et que les matières plastiques seront devenues plus chères que l'or. Dans un monde devenu multimédia, nous avons ajouté le son à cet objet et il vous suffit d'appuyer sur ce bouton pour entendre le cri des guerres spécifique et uniquement utilisé par deux créatures sur Terre. Une, tout à fait imaginaire, car personnage de dessin animé, et une, tout aussi animée, mais pas imaginaire du tout, Sarah. Cet objet trop rare et dont la valeur est inchiffrable nous pourrait être renvoyé sera donc remis en main propre à Sarah lors de nos prochaines rencontres. Merci pour votre attention. Vous pouvez maintenant quitter l'Internet, éteindre votre ordinateur et reprendre une activité normale. Sous-titrage Société Radio-Canada